Les clubs Rotariens, vous le savez, agissent pour la paix dans le monde. Nous allons parler de la paix ce soir. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois ici. Les premiers diplômés sont sortis en 1960. Nous avons été classés deux années de suite, le premier MBA au monde par le classement du Financial Times. Notre action qui réunit six clubs de Rotariens du Sud-Ile-de-France. Grâce à vous et aux sponsors, nous allons pouvoir financer trois bourses de 5000 euros chacune. En 2013, la sélection de Guillaume Zvankowski du lycée de Provins, diplômé épithèque qui a pu, grâce à la bourse du Rotari, effectuer sa troisième année à Pékin. Il est actuellement chez Dassault Systèmes au Japon. En 2014, Béla Nazarova du lycée François 1er du Fontainebleau obtient la bourse. Elle est à ce jour étudiante en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce au lycée Carnot à Paris. En 2015, c'est Caroline Fernandez du lycée Sourdin de Provins qui est sélectionnée. Elle a intégré Sciences Po Paris et se trouve actuellement en stage à Chicago. En 2016, Elena Choppy du lycée de Provins, étudiante en médecine, poursuit son cursus à Paris 7. Les sponsors du Century 21, mais aussi L'Aigle Noir, Richard Dubochel, merci. Mais aussi Optique Bride, Arnaud Ekin, merci. Également Marc Pandreau avec AXA, merci à tous. Il a été le premier directeur de recherche de New Yorkers. Il est aussi vice-président, surtout de l'association française PubWash. Jean-Serge, depuis l'école de l'air, est plongé dans le nucléaire. Depuis 2002, il est expert unique et exclusif du ministère de la Défense, dissuasion. Denis Beauchard, donc après le scientifique, après le militaire, le diplomate, qui est ambassadeur en Jordanie, ambassadeur au Canada. Aujourd'hui, il est conseiller à l'Institut français des relations internationales. 1945, c'est l'entrée du monde dans l'air nucléaire. Merci au Rotary d'organiser un sujet en France où le débat ne soit pas à sens unique. Et les mouvements PubWash a réuni dans des conférences annuelles des Chinois, des Russes, des scientifiques qui étaient tous d'accord pour qu'on ne donne pas aux politiques qui un jour seraient peut-être assez fous pour utiliser des armes de destruction massive. En matière de stratégie, l'essentiel est dans la paralysie, pas dans le meurtre. Donc logique, pour ces enjeux concernant, il faudra pour que l'on dommage est acceptable, c'est l'inverse en ce moment, et d'effectuer aussi une nécessaire forme nucléaire limitée dans l'étude militaire, c'est en fonction des circonstances. Je suis actuellement en CAP Couture Flou. C'est une formation qui dure deux ans, pour devenir costumière, pour travailler dans les théâtres, avec le cinéma. Mon projet, c'est d'être sophrologue. Je veux apporter du bien aux gens, servir à l'intérêt général, si on peut dire. Et j'ai pour projet de devenir journaliste, car c'est une profession qui m'inspire. Immortaliser Superstar. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et comment seront les bourgeois ? Mais nous, nous serons morts, mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada